Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire de Delubal Software. Pour ce webinaire, aujourd'hui, nous allons voir la partie considération de la notion d'étage avec le module modèle de bâtiment de RFM6. Pour ce webinaire, je serai donc votre présentateur, Damien Tonnet. Il y aura également tout au long du webinaire, M. Kosmacia, qui sera présent et notamment qui pourra répondre aux questions via le chat. Bonjour, Damien. Bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire. Bonjour, Damien. Bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je serai là pour y répondre. Au niveau des questions, vous pouvez passer directement via l'interface dédiée de GoToWebinar pour poser vos questions. Si jamais vous avez d'autres questions qui vous viennent par la suite, vous pouvez toujours nous les faire suivre à info.delubal.fr. On va pouvoir commencer la présentation. Je vais couper la caméra. Au niveau du contenu de ce webinaire, on va dans un premier temps voir une partie rapide sur la modélisation d'un bâtiment pour voir comment rapidement on peut aboutir à ce type de modèle. On verra ensuite la définition des étages. et des éléments des tâches. Donc là, on verra, il y a des nouvelles fonctionnalités au niveau du module. Et puis, on verra par la suite la partie calcul et résultats, toujours liés avec le module modèle de bâtiment. Puis, on finira par la partie vérification d'éléments en béton armé. Et là-dessus, ces éléments en béton armé, on utilisera justement les éléments qui ont été créés via le module modèle de bâtiment. Donc, je vais basculer au niveau de RFEM 6. Donc là, j'ai déjà un modèle sur lequel j'ai déjà prédéfini certains points pour la construction du modèle. Tout d'abord, ce modèle que l'on crée, on va pouvoir ici travailler sur un modèle 3D. Au niveau de la partie module, on est venu activer le module modèle de bâtiment et la partie module vérification du béton pour pouvoir, par la suite, paramétrer la vérification de nos poutres, voiles ou planchers dalles à ce niveau-là. Ensuite, sur la partie normes, on est resté avec les normes européennes, Eurocode, et les annexes françaises. Dans les paramètres réoptions, on est avec un axe global Z vers le haut. Et puis ici, alors c'est grisé parce que c'est verrouillé dès qu'on active le module modèle de bâtiment. Mais là, vous avez une case cellule de surface qui est cochée. On verra justement lors de la modélisation des cellules de surface. Donc ça, c'est aussi une fonctionnalité, un nouveau type d'éléments dans RFEM 6 à ce niveau-là. Voilà. Et puis ensuite, dans la partie paramètre du modèle, j'ai récupéré ici les informations par rapport à l'adresse ici de notre filiale à Paris. Modèle dépendant, je n'en ai pas. Et ensuite, on peut valider. Donc là, là-dessus, je n'ai rien changé à ce niveau-là. Ici, je vous disais que j'étais parti déjà sur un modèle. Alors, je vais masquer la grille comme ça, on pourra voir ce que j'ai déjà créé. J'ai créé des lignes directrices. Alors, les lignes directrices, vous pouvez les créer. Vous avez un raccourci ici ou bien encore dans le navigateur, vous avez les objets repères. Et là, vous retrouvez les lignes directrices. Donc, les lignes directrices, vous pouvez rapidement les créer, venir positionner graphiquement la ligne directrice. Ou bien renseigner sa position. Là, on est sur une ligne directrice parallèle à X, parallèle à Y, par rapport à deux points, ou par un point et un angle, ou avec un système polaire. Là, vous avez différentes options. Et puis, vos lignes directrices, vous pouvez les verrouiller. Et si jamais vous avez créé une ligne directrice, par exemple, je la crée ici, vous ne l'avez pas verrouillée. Donc, ça veut dire qu'elle est saisissable et déplaçable. Vous pouvez rapidement double-cliquer dessus pour la verrouiller ou encore venir lui mettre, lui assigner une étiquette, soit un numéro de ligne, soit définir un nom, au niveau de cette ligne directrice ou tout simplement venir la modifier. Donc là, celle-ci, je n'en ai pas l'utilité, je viens la supprimer. Également, sur ce modèle-là, donc là, les lignes directrices, je peux les masquer. Et j'ai également positionné des nœuds. Ces nœuds, ici, vont nous aider à la construction. C'est déjà la position de mes poteaux. Et puis, j'ai également tracé la base de mes voiles à ce niveau-là. Donc, rapidement, on va venir construire le modèle. Pour cela, je viens sélectionner, justement, les éléments que j'ai modélisés. Donc, rapidement, vous pouvez créer des nœuds, les positionner où vous le souhaitez. Pareil pour les lignes, vous pouvez les positionner où vous le souhaitez. Et après, vous avez des fonctions copie par translation qu'on va utiliser, qui vous permettent de dupliquer en plusieurs fois vos nœuds à entre axes réguliers ou variables. Donc, là, je viens sélectionner tous les éléments et je viens juste désactiver avec la touche, hop, donc je sélectionne tous mes éléments. Et avec la touche Shift, je viens juste désactiver certains nœuds, c'est-à-dire les nœuds au niveau des angles de mes voiles, ici. Puisque ce que l'on va utiliser, c'est la fonction copier-déplacer. On va venir créer une copie et on va translater sur Z à une hauteur de 3 mètres. Et ce que l'on va faire, c'est qu'on va allier les copies entre elles pour pouvoir créer entre chaque copie de nœud des barres. Là, je vais créer une référence de barres qui seront les barres de nos poteaux. Donc là, je viens créer une barre avec ici une référence de section. Alors, j'ai déjà créé une section 350 par 350 en béton. Je vais utiliser celle-ci, si jamais on voulait la modifier, on peut venir la modifier ou créer une nouvelle section directement dans la bibliothèque, à ce niveau-là, ou changer les dimensions de notre poteau. OK, donc ma barre pour les poteaux en référence. Et puis également, on va venir connecter les lignes copiées avec des surfaces. Et pour cela, on va donc venir créer une nouvelle surface. Donc, je viens créer la surface. Ici, une surface, elle a besoin d'un type de rigidité, donc standard. Et puis ici, d'une référence d'épaisseur. Donc là, j'ai déjà une épaisseur définie d'épaisseur 250 mm avec une référence de matériau béton. Si jamais je veux la modifier, toujours on a la possibilité de la modifier. Et cette référence-là va me convenir pour nos voiles. Donc, je valide et j'ai maintenant ma référence. Une fois que j'ai fait ça, je peux faire OK. Et là, j'ai mes éléments qui se sont créés. Donc là, je peux passer avec un affichage du modèle en solide. Et là, on peut voir nos voiles, nos poteaux. En se mettant en transparence, on voit que les poteaux, on a déjà des armatures qui sont représentées. On va juste venir pour ces barres-là, pour alléger la vue pour la suite et se concentrer juste sur certains éléments pour ce webinaire. Je vais venir modifier ces barres et venir désactiver la partie propriété de calcul pour ne pas qu'on ait les armatures qui s'affichent à ce niveau-là. Ici, on a créé nos éléments. Et ce que l'on va faire ici, on a par exemple une cage d'ascenseur, cage d'escalier. On va créer une ouverture dans le voile. Donc pour cela, je peux venir repositionner le plan de travail et réorienter le plan de travail directement dans le plan de ma surface. Ici, je viens de créer une ouverture. On peut créer une ouverture rectangulaire directement. Alors, je vais mettre des points de la grille du plan de travail ici. Et puis, ce que l'on va faire, c'est qu'on va réajuster ici la position des nœuds. On va les mettre à 2.6 en hauteur. Et puis, ce que l'on va également faire, alors ici, on va venir prolonger des lignes. Ici, tracer des lignes à ce niveau-là. Donc je vais juste venir créer des lignes. Vous avez ici, en faisant un clic droit en bas de la fenêtre graphique, la possibilité d'activer les options comme la détection des points d'intersection ou encore la détection des points pour tracer des lignes perpendiculaires ou encore parallèles ou autres. Donc là, vous avez un petit raccourci via le clic droit en bas. Et donc là, ça me permet d'avoir la référence des nœuds pour tracer des lignes perpendiculaires et notre ligne ici, directement. Et là, ce que l'on peut voir, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que vous avez une nouvelle fonction qui est les cellules de surface. Donc là, la fonction cellules de surface, on voit qu'ici, j'ai toujours qu'une seule surface ici, mais comme j'ai tracé une ligne qui vient couper la surface à ce niveau-là, le logiciel vient créer des cellules de surface. Donc on va voir justement après à quoi ces cellules peuvent nous servir. Donc OK. Alors juste pour la suite, je vais juste couper nos lignes ici et les lignes ici. OK. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir de nouveau sélectionner, alors créer notre plancher, puis après on pourra tout sélectionner pour copier et créer nos étages. Ici, je vais venir sélectionner directement la définition de surface par la définition d'un polygone. Je garde les mêmes propriétés de la surface et je viens tracer la surface en sélectionnant les nœuds de contour des poteaux directement ici. OK. Une fois que la surface est faite, je peux faire un clic droit et la grille de plan de travail, j'en ai plus forcément l'utilité, donc je peux la masquer. OK. Et ici, on peut avoir une ouverture à faire, donc je vais venir définir une ouverture graphiquement en sélectionnant la ligne de contour à ce niveau-là. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir venir sélectionner l'ensemble et on va venir copier. Donc pour copier, vous avez éventuellement la touche contrôle pour venir translater les éléments directement et les copier par translation, ou bien on peut utiliser la fonction copier-déplacer. Ici, on va créer cinq copies. Juste attention, on va venir désactiver la liaison entre chaque copie, entre chaque nœud ou chaque ligne copiée pour vraiment faire que des copies, cette fois-ci des éléments sélectionnés et on va valider. Donc là, on a nos étages de fait. Pour le dernier étage, éventuellement, on peut venir désactiver, supprimer l'ouverture que l'on avait ici. On voit que ça vient créer une cellule ici de surface. Et puis, ce qu'il va nous rester à faire au niveau de notre modèle, c'est de définir les appuis. Également, vous pouvez voir qu'il y a un nœud ici. Il va nous servir pour notamment la définition de la charge de vent. Je vais venir le copier ici. Et puis, on va venir définir les appuis. Donc, je ne viens venir éventuellement isoler que cette partie-là. Donc là, on peut voir par transparence le reste du modèle. Et puis, pour nos nœuds, je peux venir sélectionner directement les nœuds qui m'intéressent. Là, pour nos poteaux, hop, hop, ici, ici, puis les deux derniers. Je viens définir des appuis. On va faire des appuis encastrés à ce niveau-là. Et puis, je viens sélectionner les lignes de base de nos voiles pour pouvoir venir définir des appuis linéiques. Attention à ne pas sélectionner la ligne au niveau de l'ouverture, ici. Et puis, ce sera tout. Je peux remettre l'affichage global du modèle. OK. Ici, on va avoir les différents cas de charge. Alors, au niveau du modèle, j'ai déjà créé deux cas de charge. Donc, on a le premier cas de charge, poids propre, qui est créé automatiquement. On va réactiver le poids propre, ici, qui s'oriente bien vers le bas. Vous avez ici une charge d'exploitation qui a été créée. Puis, également, une charge de neige qui a été ajoutée. Au niveau de la charge de poids propre, on va venir ajouter une charge de 1 kN par mètre carré au niveau de nos planchers. Et puis, en exploitation, une charge de 2,5 kN par mètre carré. Donc, on va venir appliquer nos charges. sur le modèle. Donc, je viens venir définir... Si, on n'en a plus besoin. Je viens définir des charges surfaciques que l'on vient appliquer. Donc, moins 1 kN par mètre carré, que l'on vient appliquer sur l'ensemble de nos planchers, de nos dalles, ici. Je peux faire appliquer et suivant. Ça me permet de rester dans la fenêtre de définition et de passer sur les cas suivants. Donc là, je peux passer dans le CC2. Et je vais faire moins 2,5. On va appliquer la charge sur juste ces surfaces-là. On va faire OK. On peut faire également appliquer et suivant. Et puis, je peux basculer dans le CC3. Moi, j'ai une note. C'est moins 0,36. Et on vient appliquer uniquement sur notre dalle, le dernier niveau de toiture. OK. Éventuellement, après... Bon, là, c'est une toiture terrasse. On peut rester comme ça, mais en principe, la neige, on est en Z projeté. À ce niveau-là. OK. Donc là, on a nos 3 cas de charge. Et puis, on va venir ajouter un autre cas de charge pour le vent. Donc là-dessus, on peut... Alors, on a une forme un peu particulière, mais on peut éventuellement utiliser l'assistance de charge climatique de vent pour pouvoir définir une charge de vent. Ici, c'est pour cette raison que j'ai venu rajouter deux nœuds ici pour pouvoir garder une forme rectangulaire. Et éventuellement, on peut utiliser l'assistance de charge pour s'aider à ce niveau-là, au niveau du chargement. Donc, je viens ouvrir l'assistance de charge. Je double-clique dessus. Et puis là, on va venir définir un chargement sur un voile verticaux, avec les voiles verticaux avec toiture terrasse. Ici, on vient sélectionner les nœuds de contour de la base de notre structure. Et puis les nœuds de contour du haut à ce niveau-là. Ici, nous, on va garder la charge appliquée que sur la face ici, à ce niveau. Donc, je vais venir désactiver certaines faces au niveau de l'application du vent. Donc, je vais garder uniquement le voile numéro 4. Pareil sur l'application des charges. Ici, on va mettre juste une charge sur voile. Donc là, sur le voile numéro 4. Dans les paramètres, ici, on a récupéré les informations par rapport à la localisation du projet. Sinon, vous pouvez toujours passer par une définition manuelle de la zone. Et puis, je vais choisir la catégorie de terrain. Je vais mettre en catégorie 3B ou catégorie 4. Éventuellement, on choisit en catégorie 4, par exemple. Ensuite, on va voir les cas de charge. Les cas de charge, ici, on trouve l'information comme quoi il n'y a pas de cas de charge. On n'a pas créé de cas de vent. Il ne sait pas où l'assigner. Il nous propose éventuellement de créer un nouveau cas de charge. Nous, on va directement lui demander de générer le cas de vent automatiquement via le petit bouton qu'on avait ici. OK. Et après, on retrouve le résumé sur les résultats. Je peux valider. Et maintenant, on va avoir également un cas de vent, ici, qui s'affiche avec une distribution des charges. Je peux afficher la charge surfacique, ici. Et on a également une distribution des charges qui se fait, ici, on n'a pas à remodifier, mais qui se fait sur nos poteaux et nos voiles à ce niveau-là, et nos planchers au niveau de cette face du bâtiment. OK. Pour le reste, au niveau de tout ce qui est combinaisons, on a défini les situations de projet, qui sont générées automatiquement par défaut. Vous avez ELU, ELS, caractéristiques, fréquents, quasi-permanents. Ici, on va s'intéresser aux caractéristiques et quasi-permanents pour les ELS. Donc, le ELS fréquent, je l'ai désactivé pour ne pas générer ces combinaisons. Et également, ce que l'on a rajouté sur ce modèle-là, c'est un petit réglage pour pouvoir, ici, automatiquement combiner que CC2 avec le CC1 et CC1 avec CC2. Donc là, vous avez, dans les situations de projet, la possibilité d'activer les cas de charge inclusifs, exclusifs, et là, de définir vos règles pour, ici, par exemple, préciser qu'on a que ces deux cas de charge-là doivent systématiquement agir ensemble. Également, vous pouvez agir de la même façon pour dire qu'un cas de charge ne doit pas agir avec un autre cas de charge et définir vos propres règles. Ensuite, on retrouve nos combinaisons d'actions et nos combinaisons de charges qui sont créées. Voilà ce niveau-là. Et on va ensuite pouvoir passer sur la définition de nos étages pour ce modèle. Donc ici, je vais juste masquer les charges et on va passer sur la définition des étages. Donc, pour la définition des étages, comme on a activé le module modèle de bâtiment, de la même façon qu'ici, vous pouvez voir qu'on a des dossiers spécifiques dans le navigateur pour la partie vérification du béton, vous avez également un dossier, ici, spécifique modèle de bâtiment. Si on regarde et qu'on ouvre ce dossier-là, on va avoir, ici, différentes données. Tout d'abord, la définition d'étage pour le bâtiment. Ensuite, on aura les ensembles de planchers, les voiles de cisaillement et également les poutres-voiles. Donc là-dessus, vous allez avoir différentes définitions. On va tout d'abord commencer par la définition de nos étages pour ce bâtiment. Ici, on va pouvoir donc préciser les différents étages. On peut afficher dans cette partie-là la vue de notre modèle. Et ici, vous allez pouvoir régler directement les valeurs d'étage. Soit vous pouvez pointer directement sur le modèle pour récupérer les coordonnées au niveau des nœuds. Donc là, par exemple, je vais prendre 0, c'est bon. La hauteur de mon premier niveau, elle s'arrête ici. Donc, 3 mètres. Donc là, on peut voir que la zone pour le premier niveau, le rez-de-chaussée, vient bien englober nos poteaux, nos voiles de rez-de-chaussée et le premier plancher ici. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, on va pouvoir venir créer les étages suivants. Les étages suivants, on a directement les boutons ici pour pouvoir venir créer un étage supérieur ou des étages inférieurs. Si vous avez les étages inférieurs. Donc là, on va créer des nouveaux étages. Donc là, je viens juste créer les nouveaux étages. Automatiquement, il reprend la hauteur du précédent. Comme là, tous mes étages sont à 3 mètres de hauteur. On va pouvoir directement copier, créer les nouveaux étages. Et on peut voir qu'ils se créent également à ce niveau-là. Ensuite, on va pouvoir regarder ce que l'on a au niveau des étages. On a des informations. Tout d'abord ici, par rapport au plancher, la surface de notre plancher, le volume que ça représente, la masse qu'il représente. Par rapport au poteau, par rapport au voile, on retrouve différentes informations pour chaque étage de notre structure. Également, dans le petit affichage que l'on a ici, on peut voir une sphère. Alors, j'ai changé l'affichage graphique pour qu'on puisse l'avoir à ce niveau-là dans mon modèle ici. Vous aurez possibilité aussi de modifier cet affichage graphique. Ici, qui représente la masse de notre étage. Et on retrouve également des informations au niveau de chaque étage. Donc ça, c'est dans cet affichage graphique. On le verra, on l'a aussi dans le modèle juste derrière qui va s'afficher. Je viens sélectionner mes 6 étages ici. Et puis, on va pouvoir regarder les réglages suivants. Premier réglage que l'on va faire, c'est la définition sur la modélisation du plancher. Dans le module, vous avez la possibilité soit de ne pas considérer de modèle spécifique au niveau du plancher. Vous pouvez également définir un plancher type transfert de charge uniquement. C'est-à-dire que là, la surface, la rigidité de surface ne sera plus prise en compte. Mais vous aurez juste une surface qui permet de transférer les charges qui sont appliquées dessus. Donc un transfert des charges sur les poteaux, sur les voiles ou sur éventuellement des poutres qui seraient sous les planchers. Vous avez ensuite également la définition diaphragme rigide. Ici, c'est sur cette option que nous allons partir. Et on peut voir ici, dans le premier aperçu, que vous avez ici des lignes rouges qui s'affichent. Ça va permettre ici de modéliser nos connexions rigides, nos liaisons rigides, qui correspondent ici à un diaphragme rigide. Là-dessus, vous allez avoir aussi des comportements spécifiques. Donc, avec le module modèle de bâtiment, on va voir, on aura des nouvelles définitions de surface de plancher. On va voir ça juste après. Je vais déjà faire valider cette partie-là et je vais revenir juste après sur les autres réglages. Donc là, ici, on peut voir que vous avez bien ici les connexions, les liaisons rigides du diaphragme rigide. Si je clique dessus, c'est bien un diaphragme rigide que vous avez à ce niveau-là. Vous avez également les masses, les centres de masse qui s'affichent avec les informations et également les informations au niveau des étages. Je reviens au niveau des paramètres pour nos étages. Et ici, vous allez avoir d'autres options. Ici, par exemple, la modification de la hauteur d'étage, vous avez la possibilité de préciser le point fixe. Soit votre point fixe est en haut, en bas, où il y a une modification qui se fait de façon proportionnellement. Ici, c'est dans le cas où vous seriez amené à réajuster la hauteur de vos étages. Je repasse avec l'affichage graphique ici. Et ici, étant donné qu'on a une ouverture, ça pourrait être intéressant de regarder plus particulièrement cette zone-là, où on a une ouverture et un linteau. Ici, on va venir définir un point fixe en haut. Ça voudra dire que tout ce qui se trouve à l'intérieur de notre étage, donc là, notre ouverture, si on avait des fenêtres ou d'autres éléments en milieu d'étage, leur position serait fixe par rapport au point supérieur de votre étage. C'est-à-dire que là, si je viens changer la hauteur d'étage à 3.5, je vais avoir une prévisualisation ici de la mise à jour de mon étage ici. On voit ici que la hauteur d'étage a changé et que le linteau, lui, reste toujours le même, par rapport que l'ouverture a augmenté en hauteur. Je vais repasser à 3 mètres. Si je passe avec un point fixe en bas, et que je remodifie, cette fois-ci, toutes les dimensions des éléments intermédiaires dans notre étage vont rester fixes par rapport au point inférieur. Donc là, cette fois-ci, ça va être le linteau qui va augmenter. La hauteur d'ouverture reste la même. Et puis, dernière option, c'est proportionnellement, dans ce cas-là, vous aurez une variation du linteau et de l'ouverture qui se fera proportionnellement par rapport à la variation de hauteur. Je peux venir éventuellement le modifier pour vous montrer ce réglage-là. Une légère variation de la hauteur du linteau et de l'ouverture. Je repasse à 3 mètres. Et puis, éventuellement, si on avait des modifications à effectuer ici, je le mettrai éventuellement fixe par rapport au bas de mon étage. OK. Vous avez également une autre option, hauteur efficace ou hauteur libre. Vous avez ici une autre option qui est de régler l'épaisseur de vos planchers. Je reste avec la hauteur efficace. Et puis, ici, vous avez deux options. Créer des coupes de résultats. Ça va vous permettre ici d'avoir des coupes en pied de chaque voile. Donc, ça, ces coupes-là vont permettre aussi de sortir des résultats ou aussi des résultantes pour chaque pied de voile. Et puis, vous allez également avoir une ligne de résultat verticale. Vous pouvez choisir sa position dans le modèle. Et elle vous permettra de sortir également des résultats graphiques sur le modèle global. Donc là, par rapport à ce qui se passe au niveau de chaque étage. OK. Je valide. Et on revient dans le modèle global. OK. En plus de la partie graphique, vous avez aussi dans la partie tableur, ici, les tableaux dédiés au modèle de bâtiment, où vous retrouvez des informations par rapport aux étages. Là, également, vous avez toujours la synchronisation entre le tableau et la partie graphique. On retrouve bien nos étages. Vous retrouvez aussi des informations par rapport au centre de gravité de chaque étage. Les assembles de planchers, qui ont été définis automatiquement par rapport aux étages. Et ensuite, on va voir justement la définition des voiles et des poutres-voiles. Voiles de cisaillement et des poutres-voiles. Juste avant, au niveau des planchers, je vous disais qu'il y avait une nouvelle définition. Je vais double-cliquer sur une des surfaces. Et on peut voir que la propriété de la surface, elle a changé par rapport à ce qu'on a modélisé initialement. Au début, on avait modélisé une surface standard. Ici, notre plancher est devenue une surface plancher diaphragme rigide. Là-dessus, on va avoir deux propriétés. Une première propriété qui est la notion de diaphragme rigide. En déplacement au niveau horizontal, on aura bien un diaphragme rigide qui sera considéré. Par contre, on gardera une certaine rigidité en plancher pour tout ce qui est déplacement verticaux. Normalement, tout ce qui est flexion, on aura toujours de la flexion, des moments de flexion au niveau de notre plancher. Donc ça, c'est quelque chose qui pourrait être conservé, qui pourra nous servir après pour le calcul, notamment pour la partie béton éventuellement. Ça, c'est une nouvelle partie au niveau d'une nouvelle fonctionnalité, un nouveau type de rigidité pour les surfaces en lien avec le module modèle de bâtiment. Ici, j'ai aussi une notion de transfert de charge. Donc là, je pourrais préciser comment sont transférées les charges au niveau de ma surface. Parce que là, du coup, notre diaphragme rigide va redistribuer aussi les charges sur les poteaux, sur les voiles ou sur les poutres. Et donc là-dessus, vous allez avoir aussi des résultats. On verra après la partie résultats. On aura différents résultats qui seront disponibles à ce niveau-là. Vous pouvez également, comme pour les surfaces de transfert de charge, venir aussi négliger certains éléments qui ne seraient pas à charger. Ok, je peux valider cette partie-là. J'aurais pu modifier. J'ai vu que j'ai apporté des réglages à toutes les surfaces. Je vais reprendre toutes les surfaces. Et on va mettre en X, Y à ce niveau-là. Ok. Maintenant, on va pouvoir passer aux voiles de cisaillement. Donc, au niveau du module, vous allez pouvoir définir des voiles de cisaillement. Donc, on va venir créer un nouveau voile de cisaillement. Et ici, vous allez pouvoir sélectionner les surfaces que vous avez souhaité définir comme voile de cisaillement. Alors, on va venir sélectionner, par exemple, ces éléments-là. Alors, j'aurais pu isoler directement le surface. Ok. Alors, effectivement, je me suis trompé sur une des sélections. Je vais reprendre la sélection et je vais venir les isoler. Donc, en fait, en voile, on aura ici. Éventuellement, on aura ça aussi. Donc, je vais venir afficher directement ça. Ok. Ça, je peux venir les sélectionner directement. Premier voile, série de voile, de sélectionner. Ici, on peut voir qu'on a la section de notre voile qui est représentée. Et je peux créer un nouveau voile de cisaillement. Alors, au niveau de cette partie-là, vous pouvez définir vos voiles. Ici, j'ai sélectionné directement juste une série de surfaces. Ici, vous pouvez éventuellement aussi sélectionner les sections. Ici. Donc là, ici, vous pouvez directement sélectionner les cellules de surface. qui sont détectées. Et vous pourrez également sélectionner ces éléments-là pour définir des voiles de cisaillement. Ici, je vais juste faire un autre cas. Si vous voulez, par exemple, définir un voile de cisaillement qui serait l'ensemble, ici, de laquelle je vais sélectionner juste le premier niveau. Ce serait possible. Là-dessus, vous allez bien récupérer, ici, la section à ce niveau-là. Ok. Dans un premier temps, au niveau de RFM, pour la partie béton, on va pouvoir faire des vérifications sur les voiles avec ce type de section. Et ces sections-là, plus particulières, arriveront par la suite, avec notamment une passerelle avec R-section pour la définition du ferraillage. Donc, il y aura une parcelle possible. Et tout ça là-dessus, on reviendra là-dessus sur un prochain webinaire. Pour le moment, nous, on va s'intéresser sur cette partie-là, au niveau des voiles de cisaillement. Donc là, on a créé, effectivement, deux références de voiles de cisaillement. Ces voiles de cisaillement, on va ensuite les retrouver également listées, du coup, dans la partie tableur. Donc là, on retrouve nos deux références de voiles qui sont représentées à ce niveau-là. Ces voiles de cisaillement, qu'est-ce qu'ils font ? Ici, on peut passer en mode transparent. Je vais masquer les objets qui sont masqués définitivement ici. Et puis, ce que l'on peut voir, c'est que là, au milieu des surfaces, on a une barre qui s'est créée. Si je double-clique dessus, cette barre-là, elle a la section que l'on a de notre voile. Et ici, ça correspond à une poutre résultante. Donc ici, le module modèle de bâtiment, via la définition du voile, vient créer une poutre résultante qui correspond à notre voile. Et ensuite, cette barre-là pourra être utilisée pour le calcul, notamment des vérifications béton pour notre modèle. Donc là, ici, on retrouve les propriétés, on retrouve la section qui a été créée également. OK. Même chose si je regarde au niveau de deuxième voile ici, du bloc. Ici, on retrouve bien la section également qui est représentée. Donc éventuellement, celle-là, elle pourra servir pour pouvoir récupérer des résultats, des efforts au niveau du modèle. Ici, on va ensuite pouvoir passer sur la partie poutre-voile. On va rester avec cet affichage-là. Et dans la partie poutre-voile, on pourra également sélectionner tout ce qui est linteau, par exemple. Ici, là, je peux venir sélectionner premier linteau, première poutre-voile. Et donc là, je retrouve la section. Je viens sélectionner une autre barre, par exemple celle-ci. OK. Et on pourra venir sélectionner plusieurs barres de cette façon-là. Si je reviens ici, que je valide, ici, on retrouve également une poutre résultante qui est modélisée et qui pourra nous servir également pour reprendre les résultats de la surface et exécuter des calculs sous la forme de barres, de poutres, au niveau de notre vérification béton. OK. Donc voilà au niveau de cette partie-là. Et on retrouve également la partie poutre-voile dans la partie tableur. On va pouvoir passer sur la suite. Et déjà, dans un premier temps, regarder ce que l'on va avoir au niveau de la partie calcul. Donc tel quel, si on exécute le calcul, je vais remettre le modèle global. Pour alléger la visibilité, je vais venir masquer certaines données. Par exemple, je vais venir masquer dans les objets spéciaux les liaisons rigides. Et puis éventuellement, si je veux ne plus voir les masses, ici, vous avez dans la partie navigateur affiché également les réglages pour les parties modèles de bâtiment avec la possibilité de masquer tout ce qui est étage ou centre de gravité. Également, vous avez aussi tout ce qui est réglages d'affichage pour les masses des planchers ou tout ce qui est donné par rapport aux voiles et poutres-voiles à ce niveau-là. Et on va s'intéresser ici au calcul. Alors, on va lancer un calcul sur une combinaison, par exemple celle-ci. Et on va regarder ce qui se passe lors du calcul. Ici, comme on a activé le module de bâtiment, comme on a défini un plancher, un diaphragme rigide pour notre plancher, on va pouvoir constater qu'au niveau du calcul, on va avoir trois phases de calcul. Dans ces trois phases, on va avoir notamment le calcul des éléments par rapport aux diaphragmes rigides, les calculs de nos structures totales avec les diaphragmes rigides, le calcul des planchers individuellement et également la combinaison de l'ensemble pour sortir un résultat global pour notre analyse statique. Ici, premier résultat que l'on peut voir graphiquement ici, c'est la ligne de résultat. Au niveau des étages, vous aviez réglé ici une ligne de résultat qui était active. c'est celle-ci que l'on peut voir ici et on va avoir des résultats spécifiques, soit de déformation, soit de force, donc d'efforts horizontaux, verticaux, ou bien des moments. Les moments, leurs valeurs dépendront, la valeur qui s'affichera des moments dépendra de la position de consultation des résultats. Sinon, on pourra aussi récupérer les efforts horizontaux, verticaux, à ce niveau-là. On peut également récupérer les résultats de déformation globale ou selon les directions. Premier point, donc, la ligne de résultat vertical qui est disponible grâce au module modèle de bâtiment. L'autre partie, ça va être ici, vous avez une nouvelle rubrique analyse des étages de bâtiment avec ici les trois options. La vue générale, alors je vais passer avec la vue générale générale, ici, de déformation globale. Ici, on peut voir la déformation de nos poteaux, de nos voiles, avec considération ici du diaphragme rigide pour nos planchers. Ensuite, on va avoir une autre série de résultats avec ici les résultats uniquement de nos étages. Donc là, c'est juste nos planchers avec ici notre rigidité de planchers avec ici le comportement en flexion de nos planchers qui sont disponibles. Donc là, vous récupérez également les différents résultats, que ce soit si vous souhaitez consulter tout ce qui est effort interne. On pourra les visualiser à ce niveau-là pour nos planchers. Ok ? Et puis, dernier point, ça va être la partie combinaison. Là, ça sera le cumul des deux. Donc on pourra voir la partie générale et la partie planchers. Ces résultats, vous les avez graphiquement, mais vous allez aussi les avoir dans la partie tableur. Au niveau des tableurs, ici, vous avez le tableau qui est passé sur la partie analyse statique et vous allez avoir ici la partie résultats par étage. Dans cette partie, vous allez retrouver notamment le résumé des efforts par étage, donc efforts horizontaux par étage et la position des efforts pour la résultante. Vous allez également avoir les résultats déplacements par étage, le centre de masse, les masses ici, la partie masse cumulative, par rapport au cumul de chaque match, de chaque étage. Et puis également, la partie centre de rigidité qui sera disponible pour chaque étage. Après, vous pouvez cliquer dessus, vous pouvez voir aussi là où s'affiche directement le centre de rigidité de vos étages. Et dernier point, ça va être les forces dans les voiles de cisaillement. Donc là, vous avez des résultats également au niveau des résultantes, notamment pour chaque voile de cisaillement. Ces résultantes, vous avez la liste ici pour chaque étage avec chaque voile, mais vous pouvez également les visualiser graphiquement dans le modèle. Pour cela, je peux rebasculer dans le modèle. Je vais juste masquer les déformations et on va passer sur la partie affichage ici. Sur la partie, ici, on va passer sur les coupes de résultats. Et ici, vous avez les résultantes. On peut afficher, par exemple, PX. Et puis, si je regarde ici, on est sur quel élément ? On est sur celui-ci. Donc là, ici, on pourra, par exemple, c'est le voile de cisaillement, c'est la section 36. OK. Donc là, je peux récupérer, notamment, on voit le diagramme d'effort par rapport à ce qu'on a sélectionné graphiquement au niveau des résultats. Ici, par exemple, hop, la MY, on était sur l'affichage ici. Et ici, on peut pouvoir directement afficher la résultante, donc PY, PX, pardon, PY, PZ. Donc, si besoin, on peut aussi visualiser les résultantes que l'on a dans les tableaux graphiquement au niveau du modèle. OK. Donc ça, pour chaque voile, si besoin, vous avez cette possibilité-là au niveau de la partie graphique. Et également, si vous voulez regarder ce qui se passe au niveau des résultats, des efforts au niveau des voiles, vous pouvez également les visualiser. Vous pouvez faire un clic droit sur une coupe, une section, pour afficher le diagramme de résultats également et là, afficher directement les différents diagrammes selon les résultats que vous souhaitez au niveau des voiles. OK. Donc voilà au niveau de la partie résultats graphiques que l'on peut avoir pour la partie RFM avec le module modèle de bâtiment. Ce qui va nous intéresser à présent, c'est comment on peut traiter ces nouveaux éléments avec les modules. Et là, on va notamment utiliser la partie vérification du béton pour traiter notamment les voiles de cisaillement ou encore les planchers et puis également les poutres voiles. Donc on va justement voir comment traiter ça au niveau de RFM. donc je vais passer au niveau de la définition des armatures et je vais passer sur par exemple cette barre-là, donc cette putres résultats je vais activer la partie propriété de calcul et à ce niveau-là on va venir dans la partie définition donc on a les nouveaux onglets qui s'affichent on va passer sur la partie enrobage on va la laisser telle qu'elle on peut venir modifier éventuellement les armatures des forts tranchants je peux les réajuster éventuellement au niveau de la partie armature longitudinale également on va pouvoir réajuster par rapport à ce qu'il nous propose ici on peut venir modifier passer directement avec la définition de ligne d'armature ici et venir réajuster alors nombre de barres on va passer à 35 bar ici le diamètre des barres on va pouvoir également le réajuster par exemple à un diamètre de 12 et puis ici on va pouvoir réajuster la répartition ici de nos armatures on va commencer avec gauche Y moins avec O moins Z et puis ici gauche Y moins avec bas plus Z ok donc là ici au niveau de la partie schématisation ici de notre put notre section on peut voir le ferraillage et on peut voir nos barres d'armature ici qui s'ajoutent également je vais réajuster la distance ici à ce niveau là pour partir plus près du bord au niveau de nos armatures une fois que j'ai fait une première ligne je vais créer la ligne de l'autre côté pour cela je vais juste directement copier mon lit d'armature ici et puis je vais juste changer on ne sera plus sur gauche ou moins mais on sera sur la partie droite et droite ici et donc là on a bien nos armatures qui sont créées tant qu'on est sur la partie béton je vais en profiter pour vous présenter également une nouvelle fonction dans le module vérification du béton pour la définition des armatures il est présent possible de définir des épingles et pour cela on va pouvoir maintenant basculer dans la partie armature d'effort tranchant et vous avez ici une case qui vous permet d'activer la considération en fait d'épingles au niveau de vos armatures pour lier vos armatures longitudinales ici vous avez ensuite la possibilité de graphiquement venir activer ou désactiver les épingles qui vous intéressent dans la répartition de vos sections là ici je vais par exemple venir partir de là je vais garder une au milieu puis je vais venir modifier je peux venir donc venir désactiver les épingles au niveau des zones qui m'intéressent et du coup ces épingles sont considérées au calcul dans notre modèle ok et puis là je vais en désactiver juste deux et puis les deux dernières ici même chose de l'autre côté on va essayer de faire quelque chose de symétrique 3 barres libres puis là je vais en mettre trois barres encore et puis on finit juste avec deux barres libres ici ok donc ça vous avez la main pour pouvoir régler ces parties là ici on a un affichage graphique mais on peut passer dans le modèle global pour visualiser globalement ce qui se passe alors oui les résultats vont être supprimés et ici on peut visualiser si j'affiche juste notre voile ici vous pouvez voir les épingles qui sont représentées et qui seront après donc considérées au niveau du calcul ok on a préparé ce voile là et puis après on va regarder par exemple la définition au niveau de nos poutres ici poutre voile on va pouvoir modifier ces lintos et venir activer les propriétés de calcul même chose on va venir rapidement modifier la partie armature des forts tranchants on va juste ajuster les cadres le diamètre on va rester sur celui-ci et puis on va ensuite sur les armatures longitudinales on va passer sur une répartition uniforme même en répartie en périphérie je repasse avec l'affichage de la section ici et puis le diamètre on va repasser sur un diamètre 12 et puis vous pouvez augmenter ici par exemple le nombre d'armatures toujours sur les épingles je vais juste passer à 10 pour vous montrer là on a des barres d'armatures de chaque côté au niveau des épingles ça veut dire que maintenant vous pouvez également rajouter une épingle dans les deux directions et toujours vous avez la main pour choisir si jamais il y en a activé ou désactivé à ce niveau là ok je repasse sur les barres d'armatures et je vais juste repasser à 8 à 8 bars ok je valide ici une fois qu'on l'a fait ça vous pouvez avoir plusieurs bars à reprendre les mêmes armatures les mêmes réglages ça c'est pas un problème vous en avez déjà quelques-unes de réglées vous pouvez par exemple directement demander à récupérer les réglages d'une barre existante et automatiquement ici nos réglages d'armature et les réglages de la barre sont automatiquement récupérés ok et ensuite sur la partie surface on va également pouvoir faire nos réglages donc pour les surfaces on va venir rapidement pour tous nos planchers toutes nos dalles venir activer des armatures on va rapidement définir un lit d'armature sup et inf et puis pour cela je vais passer directement par la définition d'un tri selon les références France là ici l'objectif pas forcément de rentrer sur tout le paramétrage béton mais juste de pouvoir voir justement ce qui se passe au niveau calcul de ces éléments là avec notamment la présence du module modèle de bâtiment ST et puis on va passer sur les 50C à ce niveau là dans les deux directions en haut et en bas c'est bon ok et là j'ai configuration de calcul ELS qui sont activés pour l'exemple ici je vais également donc là on a fait les réglages sur nos planchers diaphragme rigide et ici je vais également faire un réglage sur un voile alors celui-ci je vais juste le masquer et reprendre juste le voile que l'on a ici pour rapidement le paramétrer celui-là ne fait pas partie d'un diaphragme rigide c'est une surface standard mais juste pour qu'on puisse après comparer des résultats dans la partie béton on reprend ça alors celui-ci on n'a pas besoin de projet à rajouter c'est celui-ci qui m'intéresse ok pour notre voile ok donc là on a paramétré les éléments comme je précisais pour les formes autres que les formes rectangulaires pour tout ce qui est voile de cisaillement seront possibles par la suite une prochaine mise à jour de RFEM6 avec notamment aussi une passerelle qui sera avec R-section pour le ferraillage donc voilà ce niveau-là et on va pouvoir passer sur le calcul alors si on lance le calcul ici on verra qu'on aura effectivement un calcul qui se lance avec les vérifications sur le calcul avec à chaque fois trois calculs par combinaison qui sera exécuté pour aller plus vite je vais juste passer ici sur le modèle donc c'est le même modèle déjà calculé je repasse juste sur l'affichage comme on avait ici donc là si je raffiche nos armatures pour la partie béton on avait bien notre ferraillage ici qui est présent ok et au niveau des résultats pour la partie béton vous allez retrouver bon du coup des vérifications pour la partie béton on a des choses qui ne passent pas au niveau de nos surfaces c'est pas très grave pour l'exemple on va regarder ce qu'il y a au niveau de la partie vérification sur les barres ici on peut constater que si je me mets avec l'affichage les ratios de vérification par section on a notre section de voile de 250 par 4000 ici ici avec la justification qui est effectuée on a notamment des justifications avec 9.5 qui est partie 9.5 de l'Eurocode 2 qui est effectuée sur cet élément là et puis vous allez également avoir ici on a nos poutres voiles ou nos lintos on a également ces éléments là qui sont calculés donc juste en dessous ici nos sections 250 par 400 qui sont également calculés pour par rapport à la vérification béton donc là ici le module modèle de bâtiment avec la définition des poutres voiles et la définition des voiles de cisaillement va nous permettre de définir des poutres résultantes qui pourront être ferraillées et ensuite être utilisées pour le calcul Eurocode 2 les vérifications Eurocode 2 au niveau de nos éléments même chose au niveau des surfaces ici on a nos surfaces et on peut récupérer les résultats les ratios de vérification au niveau de nos surfaces pour la partie module vérification béton on aura par la suite des mises à jour qui arriveront avec par exemple ici des nouvelles références par exemple pour les poutres voiles et pour les voiles de cisaillement qui pourront être référencées ici et également au niveau de la partie résultats ici on peut visualiser donc si je passe sur l'affichage de nos résultats par rapport au béton ici vous retrouvez donc bien les vérifications alors je vais remasquer l'affichage des armatures ici donc là on retrouve bien nos ratios sur les surfaces ici on peut choisir ce que l'on affiche ici on a nos vérifications avec les ratios disponibles pour les éléments barres vous retrouvez bien également les informations avec les taux de travail ou les résultats que vous pouvez afficher ici vous avez la main ici on va retrouver les données de résultats et également ce qui pourrait être intéressant que ce soit sur les barres par exemple au niveau d'une vérification vous avez à présent aussi accès à les détails de vérification vous pouvez cumuler plusieurs diagrammes ici à afficher donc là on pourra les voir ici vous pouvez visualiser différents diagrammes ici d'efforts de calcul qui sont utilisés pour les vérifications au niveau des barres mais également au niveau des surfaces donc là si je passe sur les surfaces sur la partie ELU vous allez également avoir des détails de calcul qui seront disponibles des efforts de calcul ou moments de calcul ici pour le calcul au niveau des armatures notamment ici sur les voiles standards les surfaces standards ici on a des efforts normaux donc là on peut voir nos efforts de calcul utilisés mais également sur nos planchers rigides qui fonctionnent ici avec une notion de flexion vous retrouvez ici notamment les moments de calcul utilisés moments de flexion utilisés à ce niveau là pour le calcul des armatures donc là le calcul avec le module modèle de bâtiment pour les planchers on vient isoler chaque plancher pour faire un calcul vraiment uniquement du plancher en flexion à ce niveau là et puis après dans les résultats globaux on a ces données là qui sont reprises et le comportement global de la structure avec la notion de diaphragme régine qui sont récupérées donc ce sera tout pour ce webinaire voilà par rapport à ce que je pouvais vous présenter sur la partie vérification béton en lien avec le module modèle de bâtiment et les différents réglages que l'on peut effectuer au niveau de la partie modèle de bâtiment alors pour rappel sur notre site internet vous avez accès à des services en ligne gratuits notamment tout ce qui est cartes avec informations sur zone de neige zone de vent et de sismicité vous pouvez retrouver vous avez aussi accès à une bibliothèque de FAQ et d'articles de bases de connaissances qui sont disponibles qui peuvent peut-être répondre à certaines questions que vous posez ou aussi vous pouvez retrouver dans les articles de bases de connaissances des thématiques spécifiques détaillées sur différents sujets vous avez aussi accès à une bibliothèque de modèles à télécharger vous retrouvez notamment le modèle de ce webinaire et des webinaires passés qui sera disponible au téléchargement à ce niveau là vous pouvez également retrouver nos vidéos directement sur notre chaîne youtube ou sur notre site internet et également si ce n'est pas déjà fait vous pouvez également télécharger une version d'essai directement sur notre site vous pouvez remplir le formulaire pour en faire la demande si vous avez des questions sur le logiciel ou besoin de plus d'informations n'hésitez pas à nous contacter au 0178 4291 61 ou directement par mail à info arrobas tlubal.fr et je vous remercie pour votre participation votre attention et je vous dis à bientôt et je vous remercie à bientôt et je vous remercie